C'est sur le pont du Grabieu flambant neuf et tout juste goudronné que François Lamy, ministre chargé de la ville, a commencé sa visite des quartiers alésiens des Cévennes et des Prés-Saint-Jean le 1er mars dernier. Un déplacement groupé, puisque le ministre était à Nîmes dans la matinée, puis se rendait en soirée à Montpellier. Au programme, le pont de Grabieu donc, qui marque l'un des gros chantiers de l'enrue pour le désenclavement du quartier des Cévennes. Passage ensuite au centre médico-social Volubilis, puis une escale prolongée à la maison pour tous, à la rencontre des habitants. L'occasion pour la ville est de présenter à François Lamy tous les projets en rue menés depuis quelques années dans ses deux quartiers. Réhabilitation de logements, désenclavement, aide aux associations, amélioration de la qualité urbaine ou encore la création de contrats urbains de cohésion sociale. Après les Cévennes, le ministre s'est rendu auprès Saint-Jean, découverte d'un ancien foyer des jeunes travailleurs tout d'abord, qui est en pleine restructuration et qui retrouvera une âme associative en abritant cinq structures d'ici peu. Fin de la visite dans les jardins familiaux, au cœur du quartier. Donc là c'est votre lieu de rencontre, de comédialité. On oublie les socias à la maison, tu nous change les idées. Pour moi c'était important de venir à Alès parce qu'il y a eu un gros travail de rénovation urbaine qui a été réalisé. Il y a une politique urbaine de cohésion sociale qui s'est faite. Donc c'était important pour moi de voir ce qui fonctionne. J'ai vu à la fois des élus qui font le maximum pour leurs habitants. Puis il y a un monde associatif surtout très présent, qui est indispensable dans nos quartiers. La ville d'Alès a été heureuse d'accueillir monsieur le ministre de la ville. Je crois qu'apparemment il repart satisfait. Il repart satisfait et ça nous intéresse d'autant plus que nous avons demandé une continuité dans le cadre de l'enrue 2, voire en rue 3. Bon, alors je souhaite et j'espère qu'effectivement on aura de bonnes nouvelles comme on nous a dit dans quelques jours. Sachant que le Gard fait partie des départements prioritaires dans le cadre de la nouvelle politique de la ville.